C'est à vous en direct jusqu'à 20h55 avec Mohamed Pierre-Patrick et Hugo Bourny qui est notre chef ce soir et demain mais il est aussi le chef du restaurant Lucas Carton dans le 8e arrondissement de Paris, on connaît l'année au de 7h. Vous nous faites découvrir ce soir cher Hugo, pardon, la betterave de 15h. Ces betteraves là ont passé 15h dans le four. Exactement, 15h dans le four en papillote avec du genévrier, un tout petit peu de citron et un petit peu d'huile. Le genévrier qui est frais, pique, j'ai eu le malheur de le prendre dans mes doigts, j'ai encore des épines de genévrier mais qui sec, sent délicieusement bon. Il y a aussi de cette épice, du sumac et des baies de Madacara. Et là je dois être artiste peintre, c'est ça ? Exactement, donc on va juste faire la première étape du dressage de l'assiette qui est assez intéressant. Ici on a une réduction de betterave, de jus de betterave centrifugé à l'extrême comme vous pouvez le voir, c'est monté avec un tout petit peu d'huile d'olive et l'idée, c'est de faire un dessin ? C'est de faire une petite... Tu peux faire le dessin qui est bien ? Voilà exactement, là c'est purement artistique. J'ai fait un cœur. Je peux l'essayer ? Attendez, en mieux. Je peux l'essayer. Oh oui ! Voilà, il a un peu plus réussi mon deuxième cœur. C'est pas du tout ce que j'étais censé faire. C'est un cœur qui saigne quoi. Oui, j'ai le cœur. Je suis pas sûr d'arriver à reproduire, je vais faire de mon mieux. Oui, bah faites un effort, cher Ego. Coronet, hein. C'est un hôtel un peu particulier qui rouvre ses portes un an après son inauguration. Ah, vous avez rendez-vous avec monsieur Colucci ? Absolument. Dans l'hôtel du temps, les plus grandes légendes ne meurent pas. Alors Coluche, ça c'est pas trop chier de te voir ? Stop ! Joker ! Vous avez quoi de plus que les autres comiques ? L'une lourde peut-être ? C'est Coluche plus vivant que jamais. Oh la boulette ! Chaque souvenir leur anime. Coluche, c'est une boîte vide. On gueule dedans pour que ça résonne. Chaque punchline leur a encore plus actuel. Quand je me suis présenté à la présidentielle, je leur ai fait peur. Quand j'ai fait les restos, je leur ai fait honte. Après avoir conversé avec Dalida dans le premier numéro de l'hôtel du temps, c'est avec Coluche qu'il nous, demain soir sur France 3, ce dialogue si singulier, l'occasion de lui poser toutes les questions qu'on n'avait pas eu le temps de lui poser. Thierry Ardisson et ce sort notre invité. Salut Thierry, ça va bien ? Bien vivant, Thierry Ardisson ? Salut Thierry, pas encore à l'hôtel du temps. Pas encore, mais vous avez réservé une suite ou pas ? Ah oui, comme dans le cœur, oui. Demain donc, réouverture de l'hôtel du temps consacré à Coluche. Cette émission, vous l'avez écrit vraiment main dans la main avec les fils de Michel Colucci, Romain et Marius. Ça vous a demandé un an de travail et vous n'aviez jamais autant bossé de votre vie ? Disons que je n'ai jamais bossé aussi longtemps sur une émission. Parce qu'effectivement, je ne suis pas obligé de demander la permission aux héritiers. Il n'y a pas de droit à l'image pour les morts. Mais je le fais pour des raisons éthiques, évidemment. Et donc, voilà, on a travaillé, on a discuté. Mais à la sortie, on est gagnant de leur demander leur accord. Parce que, comme vous le savez, tout ce qui est dit dans l'émission est authentique. Et ils m'ont donné des phrases de Coluche que je n'avais pas obligatoirement. Des archives que je n'avais pas obligatoirement. Et puis même des idées de scénario. Par exemple ? Par exemple, quand on va dans le frigidaire, que Coluche a faim, puis il va dans le frigidaire, il ouvre, il prend tout. Je dis, mais si tu prends tout, les gens, qu'est-ce qui va leur rester ? Il rouvre la porte et le frigidaire est de nouveau plein. Et il me dit, c'est comme la loi Coluche. Ça, c'est une idée de Romain et Marius. Extrait en images. Ben voilà. Waouh ! Bah, on va prendre ça. Mais tu ne veux pas prendre tout ça, Michel ? Ah, t'inquiète pas, comme ça, il y en aura pour tout le monde. Tu vides le frigo, là. Je vais me gêner. La bouffe, c'est fait pour être mangé, que sache. Et puis, t'inquiète pas, regarde. Je connais le chef. C'est un père pour moi. Monsieur de funesse. Et dis-moi, Michel, si les autres clients veulent bouffer, qu'est-ce qui va leur rester ? Oh, on ne te casse pas pour ça, ma poule. Tadam ! Oh putain, c'est quoi comme Marc ce frigo ? Ah, c'est moi qui l'ai fait faire. Ça fonctionne sur le même principe que la loi Coluche. 75% de ce que je mange, c'est en charge automatiquement. Comme ça, il n'est jamais vide, tout le monde peut se servir. C'est l'acteur Cédric Weber qui prête sa silhouette, son attitude à Coluche. C'est celui qui faisait Gabin, parce qu'il y a un film émission sur Gabin qui n'est toujours pas diffusé. Mais ça prouve que ce n'est pas la peine de ressembler, parce que le mec faisait Gabin et Coluche. Simplement, il a la corpulence de Gabin et de Coluche. Et la voix, c'est celle de Didier Gustin. Voilà, qui a fait un boulot remarquable, c'est-à-dire que Dalida, c'était l'intelligence artificielle. Sur Coluche, c'était plus compliqué. Et on était pressés, donc on a pris Didier Gustin. Et on a bien fait, parce qu'il a fait un boulot impeccable, vraiment. Donc, on vient de le voir, la scène du frigo est signée Marius et Romain. Comme quoi, les enfants de Coluche ont aussi des idées. Mais, en revanche, cette scène-là, avec la vanne sur Drucker, on peut penser qu'elle est signée Ardisson. Ah, d'accord. Vous étiez en train de parler de Michel Drucker. Ah ouais ? Comment va-t-il, celui-là ? Michel ? Il a failli emménager ici, il y a quelques mois. Oh. Et au dernier moment, il a changé d'avis. Qu'est-ce qui vous est en rire, tous les deux ? Ah ben, je lui disais que si on est soi-même touché par la mort, on a intérêt à en rire. Et puis, si on n'est pas touché par la mort, on n'a pas de raison pour en rire. Alors, puisque vous avez consulté les fils de Coluche, est-ce que vous avez consulté Michel Drucker ? Non, écoutez, en face d'ici, restaurant où je vais souvent, Lily Wang, je croise Michel Drucker et je lui raconte la blague. Et ça l'a fait marrer, il m'a dit, il n'y a pas de problème. Quand j'ai livré la bande à France Télévisions, ils m'ont dit, mais t'es sûr que Michel est d'accord pour ça ? Je ne suis pas sûr qu'ils avaient entièrement confiance en moi. Bizarrement. Bizarrement. Et donc... Parce que vous évoquez sa mort, là. Oui, Michel les a appelés. Michel a appelé France Télévisions. En disant, on peut blaguer avec moi. En disant, je suis au courant et je suis d'accord. Et d'ailleurs, s'ils nous regardent, comme Michel, si tu nous regardes... On t'embrasse. On t'embrasse. Donc, on peut dire que Drucker sardissonnise ? Les cardissons se druquerisent, non, je ne suis pas sûr. Et vous, non ? On me l'a reproché à la fin, parce que c'est vrai. Plus ça allait, plus j'étais sympa quand je faisais des talkshows. Ah, talkshows, oui. Donc, on m'a dit, tu druquerisent. Mais pas quand même. Oui, oui, on ne change pas. Chasse le naturel, il revient au galop. Oui, oui, je pense, oui. Les images sont toujours aussi impressionnantes. Thierry dans l'Hôtel du Temps. Et ça nous ramène notamment en 1980, au moment où Coluche annonce sa retraite. On vient de la voir, une certaine... Dalida lui demande alors de revenir. Oui. Pourquoi tu es parti ? Pourquoi tu nous as laissé tomber ? Nous t'aimons, il faut revenir. Alors, dis-moi pourquoi. Ben, c'est-à-dire que j'avais envie de faire autre chose. Et puis, je l'ai fait. Non, et puis, je ne sais pas, c'est un métier qui est sympa. Mais enfin, une fois qu'on sait le faire, il faut essayer, je ne sais pas. Mais le public ne te manque pas comme ça. Je ne dis pas que j'ai arrêté pour donner l'exemple. Je ne retournerai la question à personne en demandant pourquoi il reste. Mais je dis simplement que, je ne sais pas, si j'arrive à faire un autre truc plus marrant, c'est mieux. C'est drôle, c'est beau. Et il y a aussi beaucoup de tendresse dans cet épisode sur Coluche. C'est réussi, Thierry. Et pour revenir sur cette envie toujours d'aller plus haut de la part de Coluche, il a voulu s'arrêter après mille dates au théâtre du gymnase. Au sommet de cette fameuse montagne, il n'y avait rien de plus haut pour lui ? C'est-à-dire que oui, il est arrivé au sommet. Il a vu qu'au sommet, on était tout seul et qu'il n'y avait rien d'autre. Donc, il a été pris de ce vertige et il s'est arrêté. Mais en fait, il est parti habiter un moment à la Guadeloupe. Puis, il se faisait chier. Ses copains ne venaient plus de Paris. Donc, il est revenu. Il se croit qu'il y a des gens comme ça qui... Mais c'est un génie. Moi, si vous voulez, j'emploie rarement le mot immense, mais il est immense. C'est-à-dire que le gosse, il a commencé Petit Voyau à Montrouge et il termine, après tous les succès qu'on connaît au cinéma et sur scène, il devient une espèce de saint laïque en inventant les restos. Il vient à l'abbé Pierre, quoi. Il l'a rencontré, d'ailleurs. Oui, il l'a rencontré. Et on le voit dans cette... Il l'a rencontré parce qu'il avait du rab sur les restos du cœur. Et plutôt que de les garder sur le compte des restos du cœur, il a apporté le pognon à l'abbé Pierre. Et ils ont parlé de la Vierge ensemble. Et ça, ça fait partie des nombreuses archives qu'on découvre dans l'Oté du Temps. Demain sort sur France 3. C'est une meilleure programmation que le lundi sur France 2, c'est ça ? Oui, parce que la Caisse des Morts sur France Télévisions, c'est le vendredi soir. C'est là qu'ils font Mike Brandt. C'est là qu'ils font Jacques Brel. Donc moi, j'ai dit, mettez-moi dans la Caisse des Morts, quoi. Non, c'est vrai que le lundi soir... Et l'argument a fait mouche. Le lundi soir n'était pas une bonne idée. En revanche, il y a eu une deuxième erreur sur Dalida. Et je suis ravi qu'on voit qu'il y ait des archives. Parce que j'ai vendu ça comme une interview de Dalida. Et les gens ont beau aimer Dalida et en faisant beau aimer Ardisson, une heure et demie d'interview, ça fait beaucoup. Alors que là, on voit très bien, effectivement, c'est un biopic avec des archives. Des semettes dans l'hôtel aussi, avec Sébastien Thoen, qui est le concierge de l'hôtel. Donc c'est un univers, quoi. C'est pas juste une interview de Dalida, quoi. C'est bien, c'est un biopic. Écoutez, j'ai fait le maximum. On en reparlera samedi matin. Voilà, si, cette fois-ci, je vais pas faire de pronostics d'audience. La dernière fois que j'étais là, j'ai fait des pronostics d'audience. En disant si, si, si. Non, 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 ne dis rien. Bon, je dis rien. Ça a permis d'ailleurs à notre amie Hanouna de faire une heure entièrement contre moi, ce qui m'était jamais arrivé. Ah, c'est votre Légion d'honneur à vous, quoi. Voilà, ne lui donnons pas de raison de refaire une heure contre moi. On vous garde jusqu'à 20h55, Thierry, c'est une autre Légion d'honneur. Mais là, tout de suite, c'est l'œil de Pierre. Ça tombe bien, Thierry, que vous soyez là, car j'avais envie de conseiller très fort ce petit livre qui s'appelle « Marques » avec un S et un point d'exclamation à toutes celles et tous ceux qui aiment affectivement, créativement, techniquement les marques, leurs logos, leur histoire. Et c'est un peu notre cas à toutes et tous ici. David Rau, qui aime tant la typographie et la BD, raconte la petite et souvent la grande histoire de 35 marques très familières. Ah, c'est bien, ça. Et il le fait en BD, à l'heure où tout le monde travaille sur écran, oublie ses crayons et ses pastels et demande à la I de bouger le derrière. J'en ai épinglé trois, trois petits exemples de ce bouquin. D'abord, 3M, le père du scotch. Alors, c'est un peu notre génération à nous, 3M, s'il s'est un peu sorti des radars. 3M, c'était Minnesota Mining and Manufacturing Company, une société minière fondée par 5 Américains d'origine écossaise. Ils font un bide. Alors, ils essaient de se reconvertir et ils repèrent que la mode américaine des voitures à deux roues, à deux couleurs, souffrent du manque de délimitation entre, par exemple, ici, le bleu et le blanc. Alors, un de leurs ingénieurs pense à créer un ruban adhésif qu'on va coller sur la voiture. Il le teste chez un garagiste qui lui dit « Rapportez-le à vos patrons écossais », en anglais, « your scotch bosses », car l'Écosse, bien sûr, est la patrie du whisky. Aussitôt dit, aussitôt fait, l'adhésif est sorti, c'est devenu le scotch et un nom commun. J'aime bien ce genre de truc, moi. C'est bien. Je suis très curieux de gens. Voilà. Alors, j'en ai une autre. Deuxième exemple, le Bluetooth et son logo scandinave. Montrez-le-nous, ça y est, ça va parler à tout le monde. En 1995, un Suédois et un Hollandais qui bossait pour Ericsson, qu'Apple n'avait pas encore complètement tué, travaille sur un système d'ondes radio qui pourrait faire communiquer ensemble deux téléphones portables sans les relier par un câble. La boîte croit à fond à ce nouveau service, mais il faut lui trouver un nom. Alors, on approche du lancement et personne n'a trouvé le blase. Là-dessus, un associé de la boîte tombe sur une histoire de viking qui remonte à l'an 1000. Il y découvre que le roi Harald, roi très rassembleur à l'époque, mangeait beaucoup de myrtilles et que ça lui bousillait les dents. D'où son surnom de dents bleues, Bluetooth. Oh ! C'est dingue, mais c'est intéressant. C'est marrant, il y en a plein comme ça. J'en ai une troisième. Moi, j'adore ces histoires. Rien à voir avec la tech. Rien à voir avec la tech. C'est un truc de dingue ! Alors, vous verrez, il y a toutes les histoires de Perrier, Leica, Michelin, Lu, Zara, et j'en passe. J'ai un juste un dernier, Tchupa Tchups. On les devrait théoriquement à un certain Henrik Bernat Fontaglia-Dosa, né à Barcelone en 23, 1900, dans une famille de confiseurs. Un jour, il voit une mère de famille qui engueule son petit garçon qui a les doigts trop collants. Il a bouffé avec les doigts trop de bonbons trop sucrés. Digne, l'idée de la boule et du bâtonnet est née. Le problème, c'est que les ventes ne décollent pas. Alors, il fait appel à une agence de publicité qui trouve le nom de Tchupa Tchups, qui joue sur Tchupa, en espagnol, sucé. Ça marche mieux, mais pas assez. Neuf ans plus tard, Bernat demande à un type plein d'idées de redessiner le logo et l'emballage des Tchupa Tchups. Il l'a demandé à Salvador Dali, qui a fait le logo, moi, je ne savais pas, des Tchupa Tchups. Mais moi non plus. C'est incroyable. C'est un cadeau. Merci, très volontiers. Merci beaucoup. C'est édité par les éditions Lapin. Ce qui n'est gâte rien. Je suis très attaché à la pub. Eh oui. Je suis très attaché à la pub, comme vous le savez. J'en ai vu pendant 15 ans. Je pensais que ça vous fait plaisir. Merci beaucoup, Marc, aux éditions Lapin. Exactement. On adore. Merci beaucoup, Pierre. Thierry Ardisson est un être invité. On le retrouve juste après le vu. Bonjour, c'est officiel. C'est aujourd'hui l'été. Merci, merci. Sortez les maillots, sortez les pareillots. L'été sera chaud. Aux douze coups d'oeufs. Il n'est pas encore au Zénith et en ce mois de juin, il affole les thermomètres. Pour les passants, la vague de chaleur semble ne pas en finir. J'ai la tête qui tourne. C'est insouvant. Le soir, par exemple, il fait très chaud, tu dors mal. L'été sera chaud, l'été sera chaud. Dans les t-shirts, dans les matchs. Des températures anormalement chaudes la nuit. Jusqu'à 28 degrés à Marie-Galante et 27,5 degrés à Baïf. Début de l'été, sur Twitter, c'est le jour idéal pour dénoncer le dérèglement climatique. Le hashtag Show Your Stripes vous invite à partager le code-barre de votre pays. Des spectres de couleurs qui deviennent tous écarlates en France, en Belgique, en Espagne, en Suède, partout dans le monde entier. Les soulèvements de la Terre ont été dissous. C'est d'ailleurs la une du quotidien presse-océan. Cela faisait quelques mois que Gérald Darmanin avait cette association dans le viseur. Ça fait énormément parler. Qui est d'accord, s'il vous plaît, la question est simple. Qui est d'accord avec Gérald Darmanin qui ne l'est pas ? Oui, Géraldine, tu es d'accord ? Oui, c'est du fascisme vert. Ils sont très dangereux. Ils veulent juste casser du flic. Ils ne sont absolument pas motivés par une sorte de discours écolo mais complètement fanatisés. Pour moi, c'est des dangers publics pour la démocratie et pour l'écologie en plus. Attention, c'est parti. Se mettre le doigt dans le cul. Quand tu es armé de bonnes intentions, que tu veux faire une bonne action, tu ne te mets pas en cagoule. En cagoule comme ça. Bravo. Si vous ne pouviez pas faire autrement, vous préféreriez chier des yeux ou pleurer du cul. Le recours à la violence n'est jamais légitime. Les exemples sont nombreux s'agissant de ce groupement des soulèvements de la terre. La violence est bien du côté de ces industries toxiques qui sont en passe de compromettre la possibilité même d'un avenir sur Terre et l'association de malfaiteurs aujourd'hui qui est caractérisée, c'est bien celle entre l'État, l'agro-industrie et le secteur du BTP qui sont en train de détruire la planète. Il y a quelqu'un là-dedans. Ils ne sont pas responsables des violences. Gilles, essaye de retrouver ton cerveau pendant ces vacances. Pourquoi ça fait une polémique aujourd'hui ? Il y a plein de gens qui sont d'accord avec moi. Déjà, 100 000 personnes qui soutiennent le soulèvement de la terre, c'est immense. 180 comités locaux un peu partout en France. D'ailleurs, là, ce soir, il y a plus de 150 rassemblements annoncés dans toutes les préfectures de France. On voit que les soulèvements de la terre ont réussi à créer une large constellation. Mais est-ce qu'on cherche ou est-ce qu'on triche ? Mais est-ce qu'on cherche ou est-ce qu'on triche ? Da, da, da. Da, da, da. A-t-on retrouvé le petit sous-marin parti explorer l'épave du Titanic et disparu depuis dimanche ? Ce matin, pour la toute première fois, des sons sous l'eau ont été détectés dans la zone de recherche. Demain, à la mi-journée, les 5 personnes à bord n'auront plus d'oxygène. Avant que le drame remplace l'espérance, puisse un miracle se produire et puisse le ciel entendre nos prières. Parce que là, depuis ce matin, et c'est important, j'espère qu'ils vont s'en sortir, on parle du sous-marin. Il y a 500 personnes peut-être qui sont mortes la semaine dernière et l'Europe n'est pas à la hauteur sur la question migratoire. Donc là, oui, vous voyez, ça provoque de l'indignation et quand il y a de l'indignation chez moi, il y a de l'engagement derrière. En quelques minutes, 450 migrants investissent la place du Palais-Royal dans le 1er arrondissement de la capitale. Depuis plus de 2 mois, ils occupent une école désaffectée dans le 16e arrondissement et la majorité d'entre eux n'ont pas été reconnus mineurs par l'aide sociale à l'enfance. Leur avocat réclame une mise à l'abri de la part de l'Etat. Qu'est-ce que c'est que ce pays qui, disons-le, ne sait ni accueillir ni loger et entre les deux... Ni expulsé d'ailleurs. Pardon ? Ni expulsé. Mais ne pas savoir expulser, c'est ne pas savoir accueillir. On est bien d'accord ? Just a delusion. Delusion. C'est la fin d'une aventure incroyable, très belle, de 6 ans pour moi à la matinale de France Info. Je voulais juste vous dire que c'était une aventure exceptionnelle. Elle le prend bien quand vous l'imitez ou pas ? Ma mère ? Pas du tout. On va lui demander. Attends, on va lui demander. C'est moche. Bonjour. Vous êtes en direct de Vesolonghi en Grèce. Alors... Bonjour, tout le monde. Bonjour, madame. Et toi, arrête de te foutre de ma gueule. Non, évidemment, je ne vais pas chanter. On va éviter de faire venir la pluie ici, dans la cour de l'hôtel de Lassay où est organisée la fête de la musique. Panique et chaos au cœur de Paris. Une terrible explosion a soufflé la façade d'un immeuble du 5e arrondissement qui a pris feu. D'autres immeubles ont été touchés. Un premier bilan fait état d'une trentaine de blessés, dont 4 en urgence absolue. Une fuite de gaz pourrait-être être à l'origine du sinistre. Des gens, d'après ces témoins, sont coincés sous les décombres. Certains, nous dit-on, arrivent même à appeler avec leur téléphone tout en étant coincés sous les décombres. Ils pensent vraiment qu'il doit y avoir des gens qui sont en dessous. Pardon, docteur, je vous coupe, mais pendant que vous parlez, on a ces images qui nous arrivent à l'instant. Images de Cléa Joanneau pour BFMTV. Images en direct des décombres. C'est super un mauvais rêve. J'ai pu faire un mauvais rêve. J'ai pu faire un mauvais rêve. 1, 2, 3, 4... à suivre un autre grand moment de télévision le 17 mai 1985 quand coluche accepte de jouer au jeu de la vérité de patrick sabatier est ce que vous êtes prêts pour répondre aux premières questions 37 22 22 bonsoir madame c'est à vous oui bonsoir patrick bonsoir je suis daniel freyneau je suis secrétaire stop joker joker ah oui vous avez le droit de joker je veux pas cette question là ça me plaît pas deuxième question 787 22 22 c'est à vous bonsoir joker séquence évidemment culte je sais pas combien avec téléspectateurs ce soir là devant la je n'avais moins de quinzaine de millions mais c'est ça c'est quand il faisait de la vérité qui d'autre que lui aurait balzardé ces deux jokers d'entrée personne même pas vous non franchement non mais il était exceptionnel non mais c'est clair je veux dire encore une fois c'est voilà maintenant je m'en suis passé quand même un an à bosser sur son cas honnêtement c'est quelqu'un de réellement exceptionnel quand chez lui par exemple on le raconte dans le film il y avait rue gazon la recevait tous ses amis il y avait une boîte de banania pleine de billets et les gens qui avaient besoin d'argent se servait quand même c'est il a dit j'ai inventé le premier dapps en code mais alors il utilise ses fins et bazar de ces jokers résultats il répond à toutes les questions sur la drogue sur l'homosexualité ça lui a été reproché ou pas moi je me souviens pas que ça lui a été reproché il a il a toujours dit qu'il avait pris de la drogue je le sais la drogue problème c'est pas d'en prendre c'est d'en sortir donc il s'en est sorti d'ailleurs dans l'émission un moment je lui dis mais comment tu t'es sorti de l'héroïne il me dit toi connard je te demande comment tu t'en est sorti donc je suis obligé de lui raconter parce que quand on pose la question à quelqu'un il faut accepter qu'on vous la pose à vous quoi voilà non il a toujours été assez clair avec ça il a bon il a eu beaucoup de courage pour s'en sortir parce que il a fait comme moi il est moi je suis parti en californie j'étais sûr de pas en trouver je connaissais personne lui il était allé en thaïlande qui est quand même plus plus gonflé parce que arrêter l'héroïne en thaïlande c'est comme arrêter le pinard à saint-émilion patrick non ah non c'est moi non je crois pas c'est moi vous venez vous venez d'évoquer à thierry coluche qui était très 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 généreux dans la vie privée aussi en public sur europe 1 ou coluche animé en 1985 il y en aura pour tout le monde il se faisait le relais des auditeurs et allait jusqu'à envoyer en cachette des chèques aux auditeurs jusqu'au jour où il a reçu un appel qui allait lui ouvrir les yeux et changer totalement ça voilà voilà ça c'est pour moi le le basculement parce que coluche il avait un côté quand même quand il était plus jeune il avait un côté un peu célinien les pauvres sont des cons quoi quand je dis célinien c'est pas au sens antisémite mais c'est au sens peu méprisant pour les gens et les pauvres ils ont qu'à travailler c'est des cons puis il a changé il a évolué il a eu cette grave dépression après le départ de véronique et effectivement un jour il est sur europe 1 il ya un mec qui appelle et qui dit non mais attendez c'est bien beau l'éthiopie c'est bien beau le bangladesh mais en france les gens qui cravent de faim et pour lui ça fait il dans sa tête et il a inventé les restos du coeur quoi qui est quand même un truc qui existe toujours malheureusement toutes ces années après quoi en fait ce qu'il dit en privé juste derrière c'est qu'on est le pays de la gastronomie c'est répugnant que certains doivent faire les poubelles pour aller trouver à manger pour se nourrir alors il lance une petite idée qui va sans doute révolutionner la vie de centaines de milliers de personnes en france voire des millions sur europe 1 c'était le 26 septembre 1985 il ya aussi un truc qui commence à m'échauffer sérieusement c'est qu'on a reçu beaucoup 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 de courriers de chômeurs qui disaient vous êtes bien chantier vous chantez pour mettre ça sans diplôme mais tout le pognon s'en va à l'étranger quand est ce que vous allez chanter pour les chômeurs et j'ai une petite idée comme ça si des fois il ya des marques qui m'entendent s'il ya des gens qui sont intéressés par sponsorer une cantine gratuite qu'on pourrait commencer par faire à paris par exemple pique on étalerait après dans les grandes villes de france voilà je lance l'idée comme ça s'il y en a qui nous écoutent et que ça intéresse ils nous écrivent il a vraiment dit on l'entend dans votre documentaire dans l'hôtel du temps il a vraiment dit je leur ai fait honte en créant les restos du coeur je trouve c'est une des meilleures phrases c'est quand j'ai créé quand je me suis présenté je leur ai fait peur quand j'ai créé les restos je leur ai fait honte et il a fait honte à tout le monde évidemment tous les politiques se sont retrouvés pris de court c'est parce qu'il avait une force de frappe quand il disait quelque chose les gens écoutaient quoi l'initiative des restos du coeur va vite devenir nationale il ya même un banquier suisse qui a envoyé un chèque anonyme au resto et et ça ça va provoquer une réaction importante chez lui oui c'est à dire que il a tout le monde s'y est mis moi je m'en souviens j'y étais moi j'ai produit la première émission je crois des restos du quart un dimanche après-midi avec catherine barman sur un sur tf1 et c'était je dirais il y avait aussi bien des gens d'hc qui 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 s'en occuper que des que des gens du showbiz que des que des vrais gens c'était un élan national cette histoire des restos vous avez parlé que ces deux enfants ils penseraient quoi des restos aujourd'hui bah écoutez romain colucci s'en occupe il travaille au resto il s'en occupe et c'est important pour ça quand je dis on a travaillé avec les enfants coluche je crois quand même qu'il faut bien dire les choses c'est à dire que moi un jour romain marius m'ont dit tu sais toi c'est ton bébé nous c'est notre papa et c'est vrai qu'on peut pas rigoler avec coluche va pas rigoler on peut rigoler mais on peut faire attention à ce qu'on fait parce que chaque année il ya 70 mille personnes c'est beaucoup qui travaillent bénévolement pour les restos du coeur donc c'est vrai que moi je voulais dire la vérité parce que je peux pas me refaire mais c'est vrai que attention on peut pas on peut pas on peut pas détruire son image parce que c'est encore quelqu'un qui est vivant dans la mémoire des gens et puis moi je trouve vachement bien que romain et marius et bosser avec vous vous ayez bossé tous les trois parce qu'ils sont très soucieux du mot à mot de coluche il était tellement exorbitant faut rester au mieux lui ça c'est effectivement puis encore une fois ils m'ont apporté beaucoup de choses et puis coluche et le cinéma évidemment alors le sommet on va pas se priver de le retrouver recevant son césar j'ai fait des sketchs pour devenir acteur et faire du cinéma comme il le disait il a été le premier comique à remporter un césar voilà exactement le gagnant est coluche pour champ pantin je suis très ému je remercie claude berry comme tout le monde franchement on m'avait dit pour être comédien ou comédienne partout c'est pas dur il ya qui a couché avec le metteur en scène et bien franchement j'ai tout essayé il y en a quand même qui veulent mais c'est pas les meilleurs et il ya maintenant dans les expressions de cinéma dans les interviews il ya un héritage coluche on demande toujours à un humoriste est ce que vous voudriez pas un rôle à la chao pantin mais c'est vrai que c'est le rêve de tous les comiques c'est un rôle tragique et il est donc il a fait des films qui sont très bien on n'a pas ça dans la tête mais chaque fois qu'ils aient un film c'était 4 millions quoi c'est pas ou 5 millions mais réveille lui d'une tragédie fin d'un rôle à la chao pantin où il voulait faire des comédies non il est de leur rêve ça que c'était la rencontre avec claude berry évidemment d'un seul coup c'est un match et entre eux alors ils ont fait plein de trucs plein de films qui étaient des grosses comédies qui marchaient très bien voilà par exemple respectant la même mais quand il quand il fait de charpentin là c'est sublime quoi c'est le monologue quand il est allongé en fait il a les textes au plafond et la caméra regarde le texte c'est marrant j'aime ces grands acteurs qui je me souviens de jean yann dans que la bête meurt de chabrol il est dans une bagnole mais vraiment il est fort bien et il a le texte ici c'est des génies parce qu'on voit pas qu'ilise le prompt non on voit pas qu'ilise le prompteur et puis ça se rend plus le mais il écrase un gamin dans la scène coluche qu'on retrouve dans un documentaire que vous avez signé et qui m'a régalé thierry diffusé il ya quelques semaines dans la case des morts le vendredi soir l'âge d'or de la parce que la pub est morte c'est pour ça voilà je dors de la pub c'est vraiment formidable et avec toutes les pubs des années 70 et 80 avec lesquels on a grandi et je pense que c'est encore disponible sur le replay de france tv et c'est vraiment à voir alors coluche et la pub tout le monde connaît le sketch de la lessive mais tout le monde a oublié les pubs originales qui ont inspiré coluche vous avez mixé les deux et c'est absolument irrésistible mais c'est vrai le nouvel homo c'est celui qui lave la tâche qui est cachée dans le nœud du torchon c'est un nœud c'est comme ça qu'on lave maintenant il ya une bonne femme qui a un torchon avec une tâche regarde je sais pas comment ils font la tâche déjà peut-être ils se mettent à plusieurs il ya des concours ou alors je sais pas ils ont une grand mère très âgé ou je ne sais pas des animaux je ne sais pas pas vraiment une tâche vraiment ça ça n'arrive pas quoi vraiment faut pas torcher un éléphant je ne sais pas tu as fait une grosse tâche sur ton torchon et l'autre t'essaie même pas où il ya un nouvel homo quoi un nouvel homo le nouvel homo qu'est ce qu'il a de nouveau ton nouvel homo ben oui regarde je prends mon torchon il ya une grosse tâche je fais un nœud tu vois ce torchon sale et bien là où c'est le plus salme je fais un nœud je fais un nœud je mets la machine je sens la machine je défais le nœud il ya plus la grosse tâche l'hôtel si c'est possible de la veille à travers un nœud c'est aussi propre qu'avec l'ancien homo quand vous n'avez pas le nœud c'est plus long faut faire le nœud par un celui qui a 5 kg de linge vous faites les nœuds le lundi vous faites la lessive le mardi puis après tu as la semaine pour défaire les nœuds il faut voir toute la séquence parce que après il ya persil anti redéposition enfin sauter et avec les pubs d'époque c'est sur avis que ça vous ait plu vous avez un peu la dent dure en général samedi mois c'est à pleurer de rire et puis toutes les séquences sont mais on voit à quel point coluche était à l'affût des trucs dans l'air du temps patrin c'est la vue des un truc quand on regarde hôtel du temps quand il parle des retraites quand il parle du travail quand il parle de la police mais on dirait que ça a été dit hier matin le mec est mort depuis 40 ans pratiquement quoi je veux dire et c'est d'une actualité incroyable il ya même en plus c'est que des phrases authentiques donc y'a pas de tricherie je ne fais pas parler des gilets jaunes et tout ça il pas vraiment tout inventé lui disons que oui c'est un certain il est colossal quoi il a changé il a tout changé vous savez bien avant avant lui c'était pas pareil quoi il a créé il a débridé l'humour et oui et sur la publicité vous montrez peut-être pas avec l'exemple de coluche mais plutôt avec les nuls d'un glandier à quel point les publicitaires et les marques finalement ça leur plaisait du moment on en parle de l'an d'il n'a poulet attaquer les nuls ils l'ont pas fait mais c'est ce film oui tony glandier ce film était ce docu sur la pub que j'ai fait avec philippe tuilliers et mathieu jaubert c'est vraiment on voit comment la pub était créative quoi c'était incroyable moi je les regardais un vendredi soir chez moi j'étais plié de rire pendant j'avais fait le film et c'est vraiment c'est vraiment malheureux que la pub aujourd'hui s'intéresse plus aux gens et que les gens s'intéressent plus à la pub bon prochain numéro dans d'hôtel du temps gabin qui sera diffusé gabin on l'a qu'il est là il est la chaîne là après effectivement pour peu que ça marche mais j'ai envie de continuer avec johnny avec johnny hallyday voilà pour moi l'accomplissement l'achievement in life ça sera de faire johnny pour il ya l'expo qui arrive l'expo johnny qui est à bruxelles qui arrive à la fin de l'année et faire un truc sur johnny interviewer johnny enfin je l'ai fait mais bah oui là il va me raconter va nous raconter sa vie depuis le début quoi vous l'avez fait vous avez interviewé johnny la première fois c'était des centres de police dans une série d'entretiens pour la presse écrite oui voilà dans tout le monde en parle oui où vous lui aviez soumis une interview boîte de nuit c'était il ya 20 ans à vous l'avez ça oui oui c'était quelque chose c'est le questionnaire qui aurais tu aimerais si t'étais pas johnny hallyday jean gabard quel est ton principal défaut je suis têtu quel est le don de la nature que tu n'as pas et que tu voudrais avoir c'est formidable questionnaire de proust a génialité dans une boîte de nuit et il avait l'habitude de répondre dans ce genre d'habitude oui vous avez raison ça le dérangeait pas beaucoup apparemment et ça vous avez l'accord de laetitia oui j'ai l'accord de laetitia voilà maintenant vous savez on est très respectueux quand même cercle si on fait johnny on n'a pas inventé des trucs on va faire ce qu'il a dit et c'est avec avec un du tact qu'on sait pas non plus c'est moins dangereux de les chardis sont maintenant qu'à l'époque johnny à quel âge c'est ça la question alors on prend toujours le personnage dans sa période iconique dire que gaba évidemment c'est sa deuxième carrière c'est pas la première johnny plusieurs périodes oui mais johnny moi je vois à peu près c'est dire assez jeune quand même quoi les années 80 oui c'est jeune quand même 80 oui c'était l'époque où il était le plus beau parce que effectivement il faut montrer les gens comme c'est une espèce de mausolée numérique il faut montrer les gens dans leur splendeur coluche dans toute sa splendeur dans l'hôtel du temps c'est demain soir à 21h10 sur france 3 l'âge d'or de la pub c'est disponible en replay c'est vrai merci pas toi tv et moi merci rien de bruno j'étais à ça alors ce brunch coucou maman je te présente philippe c'est une catastrophe quoi ton frère édouard nous l'a quitté ah y'en a eu pour lui il m'a dit qu'il m'aimait plus qu'il avait plus de feu en lui ou je sais pas quoi comment peut-on ne plus t'aimer bonjour cédric je suis philippe la missouri sa soeur me disait que le feu ça se rallume on peut toujours en soufflant sur les braises en mettant du petit bois de la cachette mais oui j'ai toujours pensé que ce serait cédric qui quitterait d'eau tu sais cédric ça peut te rassurer moi aussi je suis passé par là un divorce atroce et de moment où j'en retrouverai un autre mon chéri et un beaucoup mieux merci maman alors va boire un petit coup pour se remettre oui j'espère qu'il vous plaira c'est un maison qui a une petite exploitation dans le loire de patrick qui fait le vin philippe tu t'es trompé de prénom et donc je disais c'est un maison qui a une petite exploitation tu veux un verre oui s'il te plaît oui allez je m'en occupe fait du bio dynamique quoi quoi vous avez dit quoi c'est du bio dynamique quoi donc le vin allez on trinque une petite seconde à l'avenir mon chéri mais oui tu vas retrouver quelqu'un mon petit bien sûr beau comme il est peut-être vous laissez en famille moi je suis vraiment très surprise de la part d'édouard mon père évidemment qu'est ce que je suis mais rien rien c'est lui qui est comme ça j'avais même été à rosier pour vous l'anniversaire gâcher il est parti tout seul mais qu'on ait aucune idée je suis à ça de me demander s'il a vraiment existé thierry bienvenue à la tête de cet amour côté de bertrand chamerois et de l'homme qui est au 21e siècle ce que le créateur de goldorak a été ma génération le producteur d'un héros dessin animé dans lequel les enfants du monde entier se retrouvent là en l'occurrence il s'agit d'une héroïne ladybug qui est reconnaissable à sa tenue de coccinelle c'est le déguisement le plus vendu aux états unis actuellement elle est toujours flanqué de son fidèle acolyte le garçon chat noir salut jérémy zag bonsoir miraculous c'est le titre de dessin animé qui depuis son j'ai mal dit non qui depuis son apparition en france a littéralement déferlé dans le monde entier ça concerne combien de pays ce phénomène miraculous miraculous donc ça a été initié en france et c'est dans plus de 150 pays aujourd'hui numéro un des programmes sur netflix général dans le top 3 un peu partout dans le monde sac au brésil miraculous fait plus d'audience que les matchs de foot oui mais faites pas ça c'est à cause de vous tout ça génial c'est une histoire de dingue et cette petite ladybug débarque au cinéma et ça c'est une sorte de préquel quoi c'est à dire qu'on comprend comment cette petite fille qui était gauche et maladroite va devenir ce cette spider woman quoi c'est une sorte d'avoir confiance en elle avoir confiance en elle et c'est du girl power à fond on y vers dans un instant mais je vous présente hugo bourgny le chef du restaurant lucas carton c'est dans le huitième arrondissement de paris à lucas carton c'est pour ça que c'est bon et qu'au bourgny thierry ardisson jérémy zag et une betterave dans vos assiettes mais c'est très beau c'est beau déjà très bon graphique donc ici une betterave elle est servie avec un mélange d'épices ben manacara genévrier sumac 100% betterave c'est végétarien c'est une très longue cuisson j'espère que vous apprécierez et mon dessin a disparu quelqu'un il est là voilà j'ai cru qu'il avait dégâché merci hugo à demain le dîner c'est à vous lady bug qui va devoir unir ses forces non je recommence ses forces lady bug et chat noir justicier masqué capa sa langue dans sa poche affronte une ribambelle de super vilain qui menace de détruire paris les deux héros se rapprochent et marinette ignore que son mystérieux complice est en réalité adrien le camarade de classe dont elle est amoureuse secteur d'annonce et vice versa qu'est-ce qui se passe découvrez comment tout a commencé tu es l'élu le sort du monde est entre tes mains j'avais oublié que ça crie toujours à ce moment là et toi tu es censé être quoi une pastèque tu peux répéter le phénomène mondial le chaos et la solution je vais réduire le monde ensemble pour la première fois au cinéma vous devez vaincre le papillon pour ça il vous faut le combattre ensemble je suis prêt pour la bagarre c'est parti ça va tout va bien nous sommes plus fort ensemble miraculous le film miraculous le film 80 millions de budget pour réaliser ce film c'est l'une des plus grosses productions du cinéma français parce que depuis le début de cette aventure l'objectif c'est vraiment de faire un de proposer un marvel à la française exactement c'était l'ambition initiale de l'équipe de thomas truque nathaniel braut moi même à ton soumache et on rêvait vraiment de lancer un univers de super héros in parce que c'était là la différence j'ai grandi en france et à paris j'ai eu cette chance de baigner dans la culture du manga et la culture du comic books et tous les noëls j'allais voir un film de disney et en fait j'ai eu cette chance de 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 vivre les aventures de tous ces héros je me suis rendu compte que quand on faisait des super héros c'était soit des mecs très musclés ou qui avaient fait l'armée ou alors si c'était des girl power à la japonaise c'était un petit peu trop sexy et il n'y avait jamais un mélange des deux genres et donc l'idée c'était de faire vraiment un personnage extrêmement iconique aspirationnel à paris vraiment marinette in paris ah oui c'est clairement c'est pareil qu'emilie in paris mais avec marinette quoi exactement une visite guidée absolument époustouflante de paris et d'un avec des angles de caméra un petit peu américain et puis la boulangerie des parents de marinette c'est une véritable boulangerie du 18e qui va donc être assaillie maintenant par tous les touristes qui elle est déjà elle est déjà assaillie génial et si vous disent merci là les patrons de la boulangerie content ils sont très contents d'abord oui et ce qui est vraiment génial jérémy c'est que vous êtes partout dans le film c'est tellement votre votre oeuvre et votre rêve que non seulement vous avez été le chef d'orchestre jusqu'aux moindres détails on va le voir mais vous avez écrit et composé la musique c'est quand même génial on vous avait consacré une séquence dans un numéro de beaux gestes et on vous voyait réglant tous les moindres détails presque sensitifs des effets spéciaux parfait éclairage ici génial tu vois c'est 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 très intimiste et à la fois c'est un peu un peu dark là on a regardé la colorimétrie du film les effets spéciaux la fumée les particules de magie les flammes l'éclairage parce qu'en animation on part de nulle part on part d'une feuille blanche donc tout ce que vous voyez là c'est de la pure création en réalité tu vois on est calme et ça va exploser il ya un moment donné quand elle dit tiki la puissance arrive il faut que la fumée le fasse c'est comme une montagne avec des nuages il faut que les nuages ils soient juste collés à la montagne faut pas qu'on voit ce qui est en dessous le rêve total de la de la feuille blanche ça doit vous faire drôle quand un type comme guillermo del toro qui a fait des films géniaux dit maintenant je veux plus faire que de l'animation ils vont au joint ça m'étonne pas parce qu'on est tellement alors c'est le danger parce qu'on est tellement libre qu'on a trop de choix et quand on a trop de choix ça devient extrêmement compliqué de de savoir raconter la bonne histoire et c'est pour ça que moi j'ai raconté d'abord l'histoire à l'oreille d'où le musical parce que les debug c'est quand même une série qui est sur cinq saisons aujourd'hui 26 demi-heure fois cinq saisons donc c'est extrêmement long et l'idée c'était de pouvoir raconter en une heure trente un film pour toute la famille et a rien de mieux que des chansons pour plonger n'importe qui et raconter un peu les motivations des personnages principaux en très peu de temps et en grande émotion il faut vous nous racontiez la façon dont tout a commencé dont ce personnage a été imaginé c'est un crobat sur un post-it par thomas truc qui a vu débarquer dans ce studio d'animation une collègue nouvelle collègue floqué d'un avec un t-shirt floqué d'une coccinelle c'est ça c'est une histoire il s'envoyait des petits post-it lui c'était et c'est un talent repère du storyboard et du dessin thomas et il envoyait donc des post-it de ladybug à cette demoiselle et enfin salut d'un et de l'autre côté lui en lui disait je suis ton chat noir parce que ladybug c'est le porte bonheur elle lui disait je suis ton chat noir je te porte malheur et c'est comme ça que l'histoire de chance malchance est venu et après l'aventuré c'est leur histoire pardon mais thierry je vous vois complètement ébloui par cette histoire je suis ébloui quand je vois des français qui réussissent à l'international et qui un qui inspire le monde entier je suis très content parce que je pense qu'on est très bon en france des fois on n'a pas assez confiance en nous et quand les américains ont racheté au tel du temps j'étais très heureux pas seulement pour moi mais pour une fois que les américains racheter une émission française ça faisait plaisir j'aime pas quand les quand les chaînes françaises rachète des formats américains je trouve que il faut donner la chance aux producteurs français sinon il n'aura pu faire mon côté jean-pierre coffe mais c'est vrai que les petits producteurs comme il disait si toutes les chaînes n'achètent que des formats américains mais les mecs comme moi il y en aura plus quoi là le succès il s'est fait sur les d'abord sur les réseaux sur internet parce que vous postez un trailer en 2d sur internet c'est bien l'histoire c'est génial que c'est bon bah on travaille les le succès ça prend tout de suite quoi en fait moi j'avais un vraiment un rêve c'est quand thomas avait développé cet univers j'avais une vision sur ce projet c'était de le rendre vraiment comme les dessins animés des années 80 le rendez vous musical la transformation un pari très coloré carte postale et la transformation du super héros avec le méchant à chaque fin d'épisode et on gagne et on passe un message aspirationnel et lorsque lorsque j'ai voulu faire du dessin animé à la japonaise j'avais un rêve c'était de ne pas copier les japonais parce que j'ai je suis trop admiratif d'eux comme j'étais admiratif de tiens ardisson quand j'étais jeune et je regardais la télé très très jeune et donc et je voulais donc aller on allait au japon et on a été chercher la toa animation qui sont les créateurs des dragon ball goldorak etc pour nous accompagner sur le projet donc c'était c'était long mais on a réussi à les convaincre c'était extraordinaire et donc quand on a travaillé avec eux ils ont développé un trailer en 2d on a travaillé sur une petite démo de deux minutes en 2d et je pouvais pas m'empêcher de la diffuser je sais pas si le projet elle existait parce que je démarré dans la production c'est tellement ambitieux et surtout premier projet est un succès pareil comme un temps le début c'était il ya plus de dix ans maintenant mais c'était tellement dur parce que le vrai la vraie problématique de ladybug c'est que c'est une super héroïne il ya dix ans quand j'allais voir les diffuseurs c'était un qui ne voulait pas non mais c'est fille poupée garçon épée de 10 ans il ya quelque chose qu'il faut aussi signaler avec ladybug monde et ladybug et miraculeux c'est que c'est transgénérationnel c'est que quand on est tonton quand on est papa quand on est maman on aime regarder cette série avec ses enfants et il ya un autre élément c'est les valeurs les valeurs que l'on retrouve dans la série sur les valeurs aussi par exemple comment retrouver confiance en soi j'ai été tombé sur un épisode comment sur la thématique du film et cette thématique là elle est très importante notamment entre la relation entre marinette et cédric mais il ya une question existentielle j'ai un ami que margot que deux fans de ladybug vous posez notamment celle de margot qui je pense est partagé par des dizaines voire des centaines de milliers de fans de ladybug ok est ce que ladybug avec chat noir est ce que cédric va tomber amoureux de marinette à ce qu'adrien va tomber amoureux de marinette adrien est déjà amoureux de marinette puisqu'il est amoureux de la fille qui est derrière le masque mais il lui dit pas il est amoureux de la fille derrière le masque mais ne sait pas que c'est elle donc il est amoureux des son coeur lui dit déjà et c'est la même chose pour marinette elle est amoureuse d'adrien bon là pour le coup c'est clair mais ce qu'il ya de fabuleux dans ce chassé croisé c'est que c'est un chassé croisé amoureux entre guillemets qui n'en finit jamais mais je vous laisse découvrir la réponse mais c'est en salle le 5 juillet donc faudra aller en salle le 5 juillet le spectacle bande originale écrite et composée par jérémy zag qui était invité aux côtés de thierry ardisson et puis il ya une croisière miraculous sur la scène c'est un spectacle immersif c'est ça a commencé déjà il ya l'année dernière l'année dernière avec j'allais dire le 3 juin non mais carrément l'année dernière on avait fait en s'est amusé à faire un test l'année dernière ça a très bien marché donc rembolote et surtout c'était pareil c'était un rêve moi j'ai adoré voyez j'ai gens de dix ans de los angeles et des états unis et c'était extraordinaire de se dire qu'on pouvait avoir vraiment un super héros dans la culture à paris qui existe et qu'ils soient présents mais qu'on a misé grévin on est on est sur les bateaux bouches et il ya d'autres surprises qui arrivent merci beaucoup d'avoir accepté notre émission comme tous les soirs avec les actualités de bertrand bonsoir à la une de ce 22 juin emmanuel macron qui doit être très facile mais très facile à battre au clou et d'eau à moins qu'il existe un autre emmanuel macron qui aurait été présent au même moment dans la salle et aurait donc pu vouloir s'asseoir à cette place c'était quand même bien la vote monsieur le président comme l'indique la pancarte c'était ce matin le sommet pour un nouveau pacte financier mondial se met au cours duquel le président a bien voulu marquer les liens qu'il a avec les invités dont john kerry mike fellow et pour me qui je vais voler la main à lui aussi we started to work very hard and i want to thank you for your action ne peut pas s'en empêcher et puis petit scoop téloche vous êtes nombreux à avoir remarqué les zooms de l'espace qui ouvre désormais l'édito de patrick ah oui et bien sachez que notre réal cache ton à l'elysée mais oui mais niveau organisation c'était un peu le foutoir ce sommet oui si personne ne règle bordel ce sera le bordel les enfants pour la note résultat qui a pris les choses en main alors que ce n'était pas du tout à lui de monter à ce moment là sur la tribune bien mesdames et messieurs j'ai demandé à la presse de sortir et on va commencer sinon on travaillera jamais les enfants donc j'ai demandé à chacune et chacun de s'asseoir et je vais donner la parole à l'ambassade et quand on s'occupe du bordel il n'y a plus de bordel ouvrons notre page jeunesse en ce moment j'en peux plus ils sont partout dans dans oui dans les bureaux dans vos dans la rue chez vous les ados les stagiaires y compris à matignon où avait lieu une nouvelle session rencontre avec la jeunesse des jeunes à qui tout le monde a serré la main à commencer par bérangère couillard qui a serré la main de chaque ado qui était présent sarah elle a iris sylvie retaillot aussi qui arrive et bien sûr pas peine dieuille qui connaît les jeunes comme personne et qui avait un grand intérêt pour cette rencontre moi personnellement j'ai juste envie de m'asseoir et que ça se termine au plus vite non madame je ne vous dis pas bonjour mais ceci dit même les jeunes avaient envie d'expédier cette rencontre à tout après avoir été mentorée j'ai la chance aujourd'hui merci c'est à dire que j'ai simplement dit les trois premiers mots de mon intervention mais c'est sympa le cc le souci l'autre souci avec le jeune c'est que ça a plein de choses à raconter la parole est à vous est ce que vous souhaitez nous partager une réaction voilà donc là les ministres présents se sont dit waouh ça va être d'une longueur on s'est mis dans un bourbier les gars mais très vite je pense qu'ils ont regretté parce que un jeune qui parle c'est encore pire qu'un jeune qui ne s'exprime pas ça c'est parce qu'un jeune qui s'exprime c'est sans filtre mais qui se sont retrouvés dans des organisations pas terribles du style des mairies tout ça donc parce que non 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 c'est pas ce que je veux dire mais je veux dire il ya des mairies où c'est pas forcément voilà voilà elle dit ça devant des mères mais bien et parmi les questions posées que faut que faudrait-il faire pour améliorer les conditions de la jeunesse elle n'a pas dû être déçue du voyage elizabeth borne allez on sort le chéquier on fait plein mais plein 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 de zéro revaloriser à une hauteur de 100 euros en plus par mois pour les jeunes une aide à un accompagnement d'une hauteur de 500 euros pour tous les élèves de lycée professionnel 26 % pour tous les magasins au niveau de leur achat alimentaire on a fait nos petits calculs et on arrive à peu près approximativement avec un budget de 30 millions d'euros environ 60 millions d'euros par an ça va coûter quelques millions d'euros je pense que ça vaut vraiment un apport budgétaire accrochez vous bien nécessaire et de 250 millions d'euros la thune on peut en trouver facilement la dette c'est ce que vous voulez mais la tête là tu n'ont peut toujours trouver un truc mais oui la thune on peut toujours trouver un truc lui je l'adore parce que ministre ou pas en face de lui il est à l'aise partout ça va ou quoi à mathieu big up à sylvie retaillot la mise de l'enseignement supérieur ça va ou quoi c'est un jour dans ma vie on m'avait dit que la phrase big up à sylvie retaillot serait prononcé je n'y aurais pas cru dans le reste de l'actualité hier c'était la fête de la musique y compris sur lcp vous êtes dans les jardins de l'hôtel de la sec elle est le programme et quelle est l'ambiance sur place wow myriam très bonne ambiance visiblement là bas aussi invasion de stagios dont un qui tenait vraiment à passer à la télé une caméra tiens comment faire pour qu'elle m'interroge je m'avance elle n'a pas vu les citoyens comme le mois prochain encore un peu plus mais il ya du monde alors quelle surprise c'est un hasard que vous tombiez sur moi et que vous moi si vous avez les syllabes qui me mangent au plus vite s'il vous plaît merci quentin dont c'était la première fête de la musique enfin je crois je suis pas sûr d'avoir tout compris les députés aussi ont bien célébré cette fête de la musique notamment l'insoumise caroline fiat vice-présidente de l'assemblée et l'écolo benjamin lucas de l'assemblée nationale tout a commencé à 18h30 c'était 19h fait de la musique également célébré à l'elysée mais je crois babette qu'on a un petit peu bousculé les plans de l'herbe en boche à l'elysée et ibrahim mahalouf ibrahim est en ce moment même je crois la télévision et il nous rejoint dans quelques instants dès qu'il aura fini de faire jouer les barracas à la cinquième b c'est à vous présent sur scène donc ibrahim mahalouf mais aussi john baptiste greg porter et en duo de djett et mon petit doigt me dit que l'elysée n'avait pas passé tous les morceaux qui ont été diffusés dans google trad allez on est tous défoncés à la md à l'elysée non elle était étrange cette fête de la musique puisqu'à un moment john baptiste et ses musiciens ont interprété un morceau je ne sais pas si vous allez le reconnaître mais c'est sans trucage l'avion 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 ça fait monter les yeux les femmes les femmes les femmes ça fait lever là enfin bref et ça se lit sur le visage du président que lui il avait reconnu le morceau et qu'il se demande pourquoi cette chanson paillarde est jouée à l'elysée si vous n'avez pas le mot manquant vous allez sur youtube on ne peut pas le prononcer à cette heure ci on referme ses actualités et vous thierry dans hôtel du temps vous ressusciter les morts et bien sachez qu'ici à cet avou il existe encore plus bluffant et nous c'est pas hôtel du temps ça s'appelle simplement htm c'est avillage maquillage coiffure qui permet aux chroniqueurs d'avoir l'air vivant et en forme ce qui n'était pas mon cas ce soir l'info continue demain bonne soirée 5 juillet au cinéma et demain soir sur françois 21h10 rester sur france 5 avec la science grand format de mathieu vidard qui suit ce soir des scientifiques de l'institut de recherche criminelle de la gendarmerie expert du crime quand la science mène l'enquête c'est tout de suite si vous voulez bien vous tournez vers fifi pour saluer nos téléspectateurs ah oui je me suis pas planté ce soir je te remercie pas ça donne envie je restais merci patrick merci à vous de nous supporter tous les soirs demain soir à 19h en direct ciao bye